Nous, il y a quelques années, on a commencé à rêver ensemble, donc c'est vraiment un projet de recherche, j'ai commencé. Ma première bourse, c'était avec la sopramite, ça comme pour moi, encore une fois, quand on est jeune, médecin comme jeune chercheur, on a une idée, on veut l'explorer, d'avoir un appui d'une association de soins malades, c'est important. C'est pour ça que la bourse que vous avez créée, elle est formidable et on peut le mettre dans le dossier. Ça m'a permis, en tout cas, d'avoir autre financement. Et donc, vous avez beaucoup entendu des microbiotes. Maintenant, je pense que tout le monde sait ce que c'est les microbiotes. Donc, comme j'ai très peu de temps, il y a surtout à l'âge enfant où ça va changer au niveau quantité et qualité. Et je pense que l'histoire possible des microbiotes, ça va être un histoire pédiatrique et peut être uniquement pédiatrique. Après, tout ce qui est facteur allaitement et tout ça, ça va jouer un rôle. Il y a des données chez les adultes qui disent qu'il y a peut-être un lien entre l'allaitement maternel et la survenue de l'arthrite. Donc, ils donnent un peu un argument pour dire que cible le microbiote. Quand les enfants ont été beaucoup traités avec les antibiotiques, il y a deux études qui montrent peut-être qu'il y a un effet avec une liaison avec l'arthrite. Et c'est inconnu actuellement ce qui est dit. Il y a peut-être un allaitement antibiotique de jeunes enfants. Donc, je dis, mais est-ce que les microbes pour jouer un rôle ou pas ? C'est une hypothèse pour l'instant. Faire des analyses de microbiotes et des microbes à effet, c'est extrêmement compliqué. Moi, je me suis lancé là-dedans. Et c'est vraiment compliqué parce qu'en gros, il y a un système où il y a une interaction entre les muqueuses et les bactéries. Vous enlevez n'importe quelle partie de la barrière, que ce soit immunologique, que ce soit mécanique. Mais vous changez tous les systèmes. Et donc, faire quelque chose, c'est compliqué. Après, pourquoi il y a cette poussée-là ? Votre question, je reprends à votre question. On va dire ça dans le temps pour la réponse. Et donc, nous, ce qu'on avait fait, il fallait un moment faire quelque chose. On n'avait pas d'autre choix. On avait besoin de la complexité. On est allé dans un modèle animal. Donc là, c'est vraiment encadré au niveau éthique. Et ce qu'on a fait, on a augmenté la ferméabilité de ces animaux, soit avec un type alimentaire que vous mangez chaque jour, avec le caragénal. Il y en a d'autres qui font la même chose pour augmenter la ferméabilité. Soit avec une génie génétique. Et il y avait une artrite plus importante. Donc, ceux qui sont depuis un peu plus longtemps de l'association. Donc, ça, c'est plus flou. Je suis désolé. Et après, est-ce que là, il y a un moment de susceptibilité ? Oui, probablement. Donc, on est maintenant au moins trois équipes qui vont un peu faire la même chose. Donc, quand on fait une intervention sur la ferméabilité au début de l'artrite, ou avant le début de l'artrite clinique, il y a une accroissance possible. Et plus après. Donc, peut-être qu'il y a une fenêtre où on peut cibler quelque chose. Et donc, là, j'ai mis en place une étude qui cherche à comprendre ça. Donc, on va cibler avec des probiotiques la ferméabilité intestinale. C'est une étude concours qui a terminé, qui n'est malheureusement pas assez inclus. Probablement, on ne va pas pouvoir conclure sur l'artrite clinique, mais au laboratoire, je pense qu'on va pouvoir quand même être en aidé ou de générer des données intéressantes pour renforcer cette hypothèse-là. Je vais passer ça. Ce qui est nouveau, c'est les dernières sept années, en gros. Donc, il y a plusieurs personnes qui travaillent un peu sur la même chose. Et ce qui est nouveau au niveau de cette analyse-là, qu'il y a maintenant plusieurs études qui montrent que des morceaux de bactéries, dont les morceaux de la paroi bactérienne, qui s'appelle par exemple du peptidoclicane ou de l'ipofalacérite, mais ils peuvent être retrouvés de façon plus importante chez les malades que chez les contrôles, à la fois dans le modèle animal, à la fois chez les patients. Et du coup, l'hypothèse, c'est que ces morceaux de bactéries-là, pas des bactéries complètes, mais morceaux de bactéries, ils vont aller dans le système et ils vont aller au niveau de l'arthrite. Et donc, dans le modèle animal, on trouve que les animaux, donc c'est avec un génie génétique, vont développer une arthrite. Tout le monde ne développe pas une arthrite, mais les animaux qui développent une arthrite, ils ont plus de ce morceau-là de bactéries dans leur système, pour la foie, la rade, mais aussi au niveau des articulations. Et si on regarde dans les patients qui sont en arthrite, je veux dire, idiopathique, qui commence tôt, et ce qui est au début de la maladie, tout au début, on trouve ces patients-là aussi des morceaux de bactéries. Est-ce que ça veut dire que c'est ça qui fait l'effet ? Ce n'est pas encore sûr, mais il y a beaucoup de choses qui l'indiquent. Encore une fois, nous, on a des associations dans le modèle animal avec l'arthrite. Il y a aussi une corrélation avec la sévérité de l'arthrite. Il y a d'autres études qui vont un peu dans le même sens. Et chez les patients des études récentes, ils trouvent un peu la même chose. Donc, on peut trouver des morceaux de bactéries. Quels sont ces morceaux ? Qu'est-ce qu'ils font exactement ? On ne sait pas. Et donc, je pense que c'est devenu beaucoup plus tôt. Donc, ce n'est pas l'analyste du microbiote lui-même, mais plutôt au-delà de la barrière et ce qui se passe dans l'interaction avec le système immunitaire. Et est-ce que ça peut, dans la suite, pour revenir au top de départ, ramener à des nouvelles approches thérapeutiques ? Oui. Donc, il y a quelques années, quand on s'est vus la première fois, c'était beaucoup moins clair. Aujourd'hui, je pense que c'est, à mon avis, très, très, très probable qu'on va arriver assez rapidement avec des approches. Est-ce que ça va être des approches avec des probiotiques ? Pour moi, j'utilise dans mon étude, c'est encore dans mon étude, j'entreprends des probiotiques, on instabilise la barrière intestinale. Je vais sauter un peu quelques diapos parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je n'ai pas de souci, je pense, non ? Oui, merci. Et, à ce moment-là, je reviens. Et donc, il dit, je stabilisais ici la perméabilité intestinale d'une moyenne ou d'une autre, soit par une approche alimentaire avec des probiotiques, soit avec des molécules qui vont cibler des jonctions entre les différentes cellules du tube digestif. Et après, peut-être, il y a maré de transformation de morceaux de bactéries, maré d'immunoactivation ou maré de transformation de bactéries directement dans l'articulation. Est-ce que c'est un effet indirect ou un effet direct ? Est-ce qu'il y a des mécanismes de rétro-contrôle de l'inflammation sur le tube digestif ? Donc là, il y a des données, je peux faire un peu là, mais il y a une histoire à raconter aujourd'hui et on va contribuer ensemble à la raconter dans les quatre tests de ces études-là. Donc après, la question pour vous, c'est toujours, mais est-ce que moi, une approche alimentaire, c'est simple ? Est-ce que moi, j'ai l'intérêt de faire ça ? Est-ce que maintenant, dans mon propre thème, je me montre ici des probiotiques ? Est-ce qu'il faut aller à la pharmacie et acheter ces probiotiques-là ? Est-ce qu'il faut faire une approche où j'enlève les protéines et les démarches, un peu comme ça ? Et donc là, je vous incite à vraiment être extrêmement prudent parce qu'il y a pour l'instant très, très peu de données qui suggèrent ça. Que faites-vous ? Qui fait un régime pour son enfant en ce moment ? J'ai donné du probiotique. Probiotique, oui. Quelqu'un fait un régime ? Bon, je vais rentrer là-dedans. En tout cas, il y a au niveau… Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça saute, désolé. Au niveau des études, donc il y a quand on regarde, c'est une équipe scandinave qui a regardé chez les patients qui avaient soit une AGI, soit une maladie inflammatoire digestif, est-ce qu'il y avait un régime qui était donné, piloté par les parents ? Et donc, vous voyez ici, pour les patients AGI, il n'y en avait pas beaucoup, 14, mais parmi ceux-là, il y avait 28%, presque un tiers, qui a donné une régime autopilotée. Donc ça, c'est les parents qui ont un temps des états. La tendation, elle est extrêmement grande. Après, avec les probiotiques, finalement, on mange les probiotiques pour les données à outre. Ce n'est pas très dangereux non plus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a les données qui nous permettent de dire, voilà, il faut acheter tel ou tel probiotique ou est-ce qu'il faut faire ça ? Non. Et quand vous regardez chez les adultes ou chez les enfants, une approche alimentaire, pour l'instant, il n'y a pas de données. Donc, il y a des expériences individuelles. Et si vous avez l'impression que ça fait beaucoup du bien à l'enfant, pourquoi pas ? Mais nous, en pédiatrie, on va aussi maintenant arriver à des enfants qui ont des malnutritions en France parce qu'il y a une croyance quelque part. Et d'un coup, il y a des nutritionnistes qui sont super, il y a d'autres où ça devient un peu presque religieux. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Et de ce moment, il y a un énorme marché derrière. Il y a une pression de marché. Vous allez aujourd'hui en pharmacie, vous allez avoir tout un rayon de différents probiotiques. Et quelqu'un qui vous dit qu'il faut prendre telle probiotique pour telle situation, souvent, il raconte des salades. Donc, ce n'est pas si clair que ça. Je travaille là-dessus. Vraiment, j'y crois beaucoup. J'ai fait des études pour ça. Mais il faut générer les données et il faut éviter de faire n'importe quoi ou d'être conscient que derrière, vous pouvez aussi avoir des malnutritions qui est ce qui est plus grave. Donc, est-ce qu'on va arriver demain ? Possible. Mais est-ce que ça va être une approche alimentaire, une approche avec les médicaments ? Je ne sais pas en quoi vous dire. Si vous faites une alimentation équilibrée, vous ne pouvez pas faire de faute. Et si vous faites une alimentation équilibrée, vous êtes l'un de notre alimentation Western style. Donc, c'est quelque part aussi une intervention alimentaire. Après, avec les probiotiques, nous, on utilise une probiotique qui est dans notre étude-là. Donc, ça, c'est que j'ai choisi un probiotique parce qu'il choisit un. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de données. Et on a généré en même temps, quelque part, les données. Là, j'ai d'abord chez les souris. Donc là, c'est une probiotique qui fait pour la maladie, quand on le commence avant, le début de l'arthrite, il va éviter l'arthrite. Quand on le commence après, ça fait plus effet. Ça veut dire que dans toutes ces interventions alimentaires, et là aussi, je ne suis pas le seul à le dire aujourd'hui au niveau de la recherche, il y a probablement une fenêtre thérapeutique, une fenêtre de là où on peut aggraver ou améliorer, qui est très, très précoce de la maladie. C'est vraiment la maladie qu'on ne débute ou qu'on ne l'a pas encore débutée. Donc, finalement, ça va être probablement plus un traitement prophylactique qu'un traitement opératif. Ça veut dire qu'avec le design des monétudes, je suis peut-être à côté. Après, j'ai ciblé les arthrites pour le holmesé, donc c'est vraiment une arthrite qui est assez jeune. On va voir. Voilà. Donc, est-ce que ça va être des médicaments ? Il y a des approches alimentaires, des approches autres qui ciblent directement la barrière. Je pense que ces médicaments-là vont arriver par l'industrie pharmaceutique dans les études très bientôt. Je l'ai dépassé, je suis désolé. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir traître la plémérité pour traître les AGI ? C'est toujours un peu flou, mais beaucoup moins flou. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être très confiants qu'il y aura quand même quelque chose qui va se dire dans les prochaines années de ce côté-là. Merci beaucoup. Désolé pour le dépassement. On a quand même deux questions pour vous, docteur, si possible. Bien sûr que je vois, ça c'est plus beau. On se fait ça en 2000 minutes et puis comme ça... Merci. Bien qu'on soit plat. Existe-t-il des effets indésirables ? Existe-t-il des effets indésirables sur le long terme des anti-TNF ? Donc, ça, c'est une question. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de recherche qui a été faite là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à la fois au niveau inflexieux ? Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau tumoral ? Donc, ça, c'est aussi... On parle là de est-ce que mon enfant va avoir plus de risques d'un cancer ? Il y a beaucoup de maladies inflammatoires qui ont été explorées. Pas seulement les HIV, il y a des maladies des Crohn. Il y a vraiment énormément de données chez les adultes et chez les enfants. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons un recul de plus de 20 ans. C'est très, très sûr. Encore une fois, là, on a beaucoup de données. Et donc, il y avait des fois des signaux. Vous allez trouver dans la littérature, vous cherchez, il y a des fois des signaux. Les gens qui disent « Ah oui, il y a peut-être quelque chose. » Et après, aujourd'hui, il y a une accumulation d'énormément de données et globalement, on peut être extrêmement rassuré. Donc, je pense que c'est vraiment ça, le message. Parce que finalement, il y a les maladies eux-mêmes. Donc, quelques maladies inflammatoires peuvent augmenter le risque de quelque chose d'autre. Donc, forcément, dans quelques populations de ceux-là, maladies de Crohn ou autres, vous pouvez voir un peu plus de risque de cancer. Mais quand vous ajustez ça par rapport à ce risque, il n'y a plus rien. Donc, je pense, aujourd'hui, pour les enfants des TNF, vous pouvez être vraiment extrêmement rassuré et 22 ans de recul, c'est énorme. Merci. La seule donnée qu'on peut avoir par rapport aux antit-TNF, c'est uniquement la tuberculose. Mais ça, vos médecins, ils vous le disent, c'est le seul risque parce qu'on va cibler une voie spécifique de défense contre la tuberculose. Après, le reste, c'est quelque chose végut, on les traite et voilà, c'est la seule chose. Merci pour cette réponse. Et du coup, il y a une autre question qui est liée à celle que je viens de vous poser avec une donnée supplémentaire où quelqu'un dit le métaux plus anti-TNF étant immunodépressant, est-ce que ça n'entraîne pas un risque pour l'enfant d'être plus valade et de recevoir plus d'antibiotiques ? On va un peu plus loin dans la question. Non, il y a globalement, ça reste quand même des médicaments très sûrs. Donc, tous les deux médicaments, ils vont augmenter le risque théorique mais aussi pratique, mais ce n'est pas du tout noir et blanc et au contraire, des fois, on peut avoir dans le traitement de la maladie un avantage de mettre des méthotrexates en plus en des TNF. Il y a des équipes par exemple là à Rothschild, ils veulent bien avoir des méthotrexates en plus. Pourquoi ? parce que ça va être probablement un peu mieux. Il y a des études qui montrent si on associe d'autres molécules, ça pourrait être un avantage dans le sens qu'on a moins d'anticorps anti-médicaments qui vont enlever les médicaments. Peut-être qu'on va changer un peu la façon comment on peut réduire et arrêter les traitements. En tout cas, une faible dose d'association c'est souvent fait. Donc, nous, on fait les antiténèbres. La plupart du temps, on va rajouter ça au méthotrexate. Et après, la question, ça va être au moment auquel on va enlever en premier. Donc, ça, c'est un peu une habitude de personnes et aussi de volonté des parents en discussion. Mais actuellement, de ce côté-là, je pense qu'on peut aussi donner un signal assez positif. on a beaucoup de recul pour les antiténèbres, beaucoup de recul pour les antiténèbres. le méthodrexate, c'est tous les deux des excellents médicaments. Le méthodrexate, ce n'est pas du tout les doses qu'on utilise comme en cancérologie. On n'a pas les effets secondaires. C'est vraiment un médicament qui, voilà, que je pense qu'il n'y a pas trop. qui peut rajouter ici le fait que ça nous permet d'enlever les anti-inflammatoires et d'enlever aussi les corticoïdes qui sont quand même des médicaments qui peuvent être renvoyeurs de favoriser certaines infections bactériennes. Et donc, l'un dans l'autre, si on peut épargner par exemple les corticoïdes, tout le monde n'a pas de corticoïdes, évidemment, je pense que c'est un réel bénéfice par rapport au risque. OK. Merci à vous pour notre tour. Dernière dernière, par rapport à mon vélo de Temra, j'ai envie de dire que je vous ai dit qu'à moi, c'est un retour de sport. En effet, ça nous a généré quelques réunions ces derniers temps, mais on s'est assuré dès qu'on a eu vent, parce qu'en effet, il y a eu beaucoup d'utilisation des anti-IL6, le tocilisumab, le roactemra, pour la pandémie, pour plein de raisons différentes, ça a été compliqué, les chaînes d'approvisionnement ont bien fonctionné, enfin bon bref, c'est multifactoriel, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dès qu'on a entendu parler de ce risque, on a tout de suite organisé des réunions avec la filière, donc pilotée par Alexandre Bellot en pédiatrie, les collègues responsables des centres de référence, donc Isabelle Connais-Pau-Pierre-Cartier, et moi-même pour la société savante, on a eu des réunions régulières avec les laboratoires pharmaceutiques, il y a eu un petit moment de flou artistique où il y a parfois des pharmacies qui ont dit qu'ils n'avaient plus les seringues injectables en sous-cutanée, où il y a eu besoin parfois de faire des switches sous-cutanées, intraveineuses, mais actuellement, les données dont on dispose, c'est qu'on a sécurisé des lots, particulièrement pour les patients de pédiatrie, on a essayé de ne pas introduire de nouveaux traitements si on avait d'autres alternatives pour ne pas mettre dans la difficulté les familles, mais par contre, normalement, jusqu'au prochain point qu'on a début décembre, il ne devrait pas y avoir de problème d'acheminement, les doses sous-cutanées, en sachant que parfois c'est stylos, parfois c'est seringues, donc ça, c'est le seul petit bémol, et les doses IV sont normalement sécurisées, donc si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas à vous rapprocher, soit de l'association, soit de vos médecins, remontées, et nous tout de suite on va mettre en place tout ce qu'on a déjà mis en place, mais en dehors des 15 premiers jours où il y a eu un petit flou artistique, normalement, ils se sont engagés à sécuriser les lots, particulièrement en pédiatrie, et particulièrement pour la GIL, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada